...saxonne à la fin du siècle dernier, les études d'Africana proposent une analyse systématique de la diaspora africaine. Le développement de ce champ d'études et de recherches s'est appuyé sur un foisonnement récent de travaux théoriques, historiques et anthropologiques consacrés aux populations d'Assemblances africaines dans l'espace atlantique, ce que l'on a donné le triant, qui, depuis le début de l'ère moderne, a mis en relation de manière radicale, parfois brûlante, mais surtout pérenne, trois continents, l'Afrique, l'Europe et les Américains. Je propose ici d'inscrire l'œuvre féconde, car celle-ci, il ne faut pas l'oublier, se compose de romans, d'essais, d'articles de cultifs littéraires, de pièces de théâtre et de livres comme enfants, dont l'œuvre féconde de l'Élysée-Marie-Sondé, dans une perspective diasporique, c'est-à-dire qu'il s'agit de dépasser la littérature pour capturer l'insaisissable histoire du mouvement triangulaire. Que faire de cette dispersion, de ces migrations libres mais le plus souvent forcées, qui ont changé la face du monde et qui ont joué un mot si prépondérant dans l'entrée de l'Occident dans l'ère dite moderne ? De quelle façon, au pluriel ou au singulier, faut-il en retranscrire l'histoire ? Cela faisant, comment donner une mention humaine à ces trajectoires des processus de déshumanisation inédites, qui ont produit l'identité globale, collective, totalisante, l'identité noire ? Dans l'œuvre amontante de Marie-Sondé, qui nous célèbre aujourd'hui, la réponse apportait d'une impédité implacable. En effet, si l'enjeu est de rendre compte de ces populations bafouées et dépossédées de toute l'humanité, l'individualité doit être trouvée, puisque seule celle-ci est preuve de liberté. Là, c'est tout la puissance de la plume de Condé, d'une conscience aiguë de l'histoire, savamment associée à une volonté assumée et totalement déguidée, d'aller au-delà de celle-ci, afin de s'en affranchir avec panache. C'est ce qui semble expliquer la série de fulcurences romanesques ou académiques que Marie-Sondé a produite de 1976, avec son premier moment Henri Macron en attendant le bonheur, à 2011, avec son dernier moment en attendant la montée des eaux. Soit un cycle bouclé qui se caractérise par une expectative toujours insatiale, pour l'éternité insatisfaite. Le positif, le bonheur, tout comme le négatif, peut-être tout simplement l'inévitable, la montée des eaux, se révèle chacun présent, constant, mais toujours insatisfaible. Ils sont tous deux à l'image de cette diaspora des triangles, continue, éternelle, inarrêtable, superbe, douloureuse, à la fois noire et universelle. En ce qui me concerne, j'ai d'abord été totalement ignorante de l'existence de Madame Condé, et de son âme. C'est normal, parce que j'étais à l'école en France. J'ai ensuite été son étudiante aux Etats-Unis. Depuis, je suis et demeure une femme interdictionnaire. En tout premier lieu, l'Afrique, cette idée, ce territoire, pardon, j'ai un absurde, je me reprends, en tout premier lieu, l'Afrique, cette idée, ce territoire, mon origine, est devenue à mes yeux plus conférencible et de fait plus proche à la lecture de ses mots. Si tu pars, cette bonne grille sorcière qui m'avait échappée dans la pièce de théâtre, l'essentiel de sa laine d'Arthur Miller, redevenait visible et surtout audible dans nos moments étonnés. Dans le même esprit de cannibalisation dont m'a répondu ce cadre, je restais bouchevée et ébahie à la lecture de la migration du cœur, qui, bien plus qu'une adaptation plus classique de mes congélés, offre une interprétation lumineuse des mots de le roman. Il m'a fallu du temps pour saisir les enjeux et la complexité du retour, un thème si cher à Césaire, qui est traité sans embâche, un premier roman où l'insultante sincérité offrait déjà la promesse d'une intégrité qui ne se démentirait pas au fil des ouvrages. L'ombre de Césaire est apparu une nouvelle fois dans le titre du roman « C'est la vie en compter » dans lequel l'héroïne vengeresse parcourt le triomphe avec une détermination piérosoufflante. Desirada, le poids du secret, m'a dérangée. Il m'a même bousculée. Toujours pas. Enfin, dans les derniers moments, le traitement des thèmes de l'amour, de l'homosocialité masculine, si ce n'est d'une homosexualité battante, d'Haïti, lui, Haïti, Réal et Maginé, le thème de l'origine et de la frégation sont de nouveau traités, mais de manière réactualisée, en faisant écho aux précédents écrits. Le tout, sans phare, directement, frémétiquement, avec juste ce petit pot de poésie. L'écriture s'achève avec de nouvelles mémoires, car en 1999, il y avait déjà eu le cœur à lire et à pleurer. De nouvelles mémoires, donc, qui nous rappelaient pour la dernière fois que l'histoire s'est développée au cœur d'un triangle liant les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Nul besoin de localiser le point de départ, ni le point à l'arrivée. Seule la porte, le cheminement. Marie-Sondé, madame Marie-Sondé, un grand merci pour le voyage qui, sous votre plume, prend la forme d'une série dont vous l'écouissante, tout en nous rappelant, ininstallement, l'intrinsèque beauté du mouvement. Il fallait oser voter le défi, donner un nouveau sens du triangle, lui voter ainsi son indéfectible caractère odieux et la marque flappante de l'injustice originaire qu'il portait jusqu'à l'autre. Il fallait de l'audace, du talent, de l'irrévérance, de l'intransigeance et énormément de travail pour donner un sens au non-sens, du chaos de Véronique à l'humanité. De Véronique à Mercier, à la loi Gare Traoré, les dizaines de personnages que vous avez créés sont les incarnations de cette humanité si complexes et familiales. Leur histoire nous éclaire son histoire avec un grand âge. Je vous remercie. Applaudissements 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 Maintenant, on va essayer, c'est-à-dire, c'est pas une tableau, c'est une discussion, on va y baladerer six, c'est-à-dire, on va faire gênant. Applaudissements